Salut à tous et bienvenue sur Gamekult pour ce point GK consacré à End of Fate, un jeu sorti mi-février sur PC et PS4 dont les influences s'étirent du roguelike jusqu'au jeu de cartes de collection avec un petit crochet par le RPG et même un peu de beat em all pour varier les plaisirs. Financée via la plateforme Kickstarter à l'hiver 2013, End of Fate propose une expérience proche de celle des jeux de rôles papier et des bouquins dont vous êtes le héros, en articulant la narration de chaque aventure autour d'un deck de cartes constitué par le joueur. On s'installe ensuite face à un mystérieux maître des jeux qui dispose les fameux items de situation face cachée sur table jusqu'à constituer un plateau de jeu. A chaque tour, on déplace un pion sur le labyrinthe ainsi formé, ce qui a pour effet de retourner la carte concernée et de déclencher une rencontre. Chaque rencontre s'apparente à une page de romans interactifs, il peut s'agir par exemple de la traversée d'un pont suspendu, d'un vagabond qui demande votre aide, d'un détour par une auberge ou tout simplement d'une altercation épée en main. Sauf issue guerrière, ces problématiques sont réglées via un système de choix multiple dont l'efficacité est gouvernée par un tirage au sort à l'aide de cartes. Piller la roulotte d'un voyageur pourra donc vous permettre de refaire votre stock de nourriture en cas de tirage réussi, ou au contraire déclencher une émeute pour peu que vous tiriez un échec critique. La particularité de End of Fate face à un jeu de cartes à collectionner classique, c'est son emphase sur la mise en scène et la matérialisation des situations. Les rencontres armées sont ainsi l'occasion pour le titre d'abandonner le gameplay à base de cartes ou lui préférer une plongée au cœur des combats. On découvre alors des bastons calqués sur celles de la série Arkham, avec combos enchaînés, esquives et parades à synchroniser. Les arènes sont volontairement étroites et le système n'innove en rien si ce n'est quelques pouvoirs dévastateurs à déclencher, ce qui n'empêche pas ces segments de remplir parfaitement leur objectif. L'espace de quelques minutes, le joueur est propulsé dans un monde où son inventaire n'est plus fait de jolies illustrations couchées sur cartes mais d'armes et armures en dure. On prend alors la pleine mesure du chemin parcouru, d'autant qu'End of Fate laisse de côté les points d'expérience pour indexer la puissance d'un aventurier sur son seul niveau d'équipement et d'éventuelles bénédictions et malédictions chopées en cours de route. Une fois de retour sur table, les conséquences d'une rencontre sont tirées au hasard dans deux paquets distincts. Celui de gain est assemblé par le joueur en début de partie et contient de nouveaux items ou pouvoirs spéciaux, alors que celui des pertes regroupe les petites surprises concoctées par le maître du jeu pour vous mettre des bâtons dans les roues. Bandit, Gobelin et Omra ne sont en effet que les minions de votre véritable adversaire, qui vous jaugent, vous félicitent et vous provoquent de l'autre bout de la table. Ce personnage est probablement la plus belle réussite du studio australien, qui parvient à caractériser son grand méchant au point qu'on noue rapidement un rapport complexe avec lui. Comme dans un vrai jeu de plateau face à un adversaire humain, on retrouve chez l'individu masqué ce mélange de plaisir à vous voir perdre et de reconnaissance quand les actions du joueur lui donnent l'occasion de vivre une très belle partie. D'une aventure sur l'autre, votre opposant récompense ainsi votre goût pour le beau jeu à l'aide de médaillons de mérite, convertis à l'issue d'un run en nouvelle carte à ajouter à vos différents decks. En plus de garantir un certain niveau de fraîcheur à chaque nouvelle tentative, le système permet d'épaissir l'univers dépeint en développant de petits arcs narratifs à tiroir. Un médaillon emporté en aidant l'union de deux amoureux façon Romeo et Juliette ouvrira par exemple l'accès à une nouvelle rencontre qui forcera le joueur à rendre des comptes au père de la mariée qui ne l'entendait pas de cette oreille. Le narrateur profitera d'ailleurs régulièrement de ce genre d'occasion pour remettre en jeu certains boss que vous pensiez vaincus en leur inventant une reconversion en mercenaires histoire de bien vous mettre la rage. Avec son mélange unique d'influences piochées ailleurs, End of Fate est un jeu définitivement à part, disponible sur PC au prix de 23€ et sur PS4 pour un peu moins de 18€.